On me demande souvent quel logiciel j'utilise pour jouer aux jeux mobiles sur mon PC tel Dokkan Battle ou encore Dragon Ball Legend et bien c'est simple, j'utilise Bluestacks que tu vois actuellement à ton écran c'est un émulateur qui te permet de jouer aux jeux mobiles sur ton PC et pour cela il te suffit de le télécharger gratuitement via le lien qui se trouve dans la description tu y trouveras aussi les liens concernant les jeux Dokkan et Dragon Ball Legend entre autres ça te permettra de les télécharger directement sur Bluestacks sans aller sur le Google Play bref je te souhaite une bonne vidéo et que la force te guide Yo les gars c'est Susug, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends la seconde de la journée, la première étant la vidéo en vocation sur le nouveau Step Up si tu l'as pas vu je t'invite à aller la checker, je te la mettrai en description ou en commentaire épinglé enfin bref on verra bien comment je la mettrai tout cela et cette vidéo va être dédiée au test d'un des 3 nouveaux personnages du jeu on va se focus aujourd'hui sur le Goten Legendary Finish qui est un petit peu la star du portail même si les deux autres personnages sont très très forts et peut-être même que le Gohan est légèrement plus intéressant que le Goten mais ce Goten est quand même la big star et donc du coup on va aller le tester dans ce qui est maintenant l'une des meilleures teams du jeu potentiellement même la meilleure avec la waifu et la future regen, tu sais un espèce de mix entre les deux la regen qui tombe, qui tombe au fur et à mesure que le temps avance ce qui fait que la regen est toujours au top je pense c'est surtout qu'on est tous plus ou moins capables d'avoir une team regen avec pas mal d'étoiles au vu du fait que le portail est maintenant un peu ancien qu'on a pas mal droppé à l'époque pour essayer de dropper le Gohan et qu'on a finalement droppé du sel ou du slug et du coup ça équilibre plus ou moins mais 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 elle resterait forte attention sur ce on va tester cette team là comme d'habitude on va aller voir ensemble ce que fait le Goten pour s'en rappeler avant de partir en game parce que même pour moi encore une fois quand on start et qu'on fait des vidéos tests juste après et bien c'est compliqué de se rappeler de tout ce que font les personnages parce que là il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de mécaniques qui fonctionnent entre les trois frérots donc nous sommes dans une team famille de Goku pourquoi il n'y a pas le Gohan ultimate de mon côté parce que je ne l'ai que 4 étoiles du coup c'est moins intéressant je préfère mettre l'extrême Gohan qui comme tu vas pouvoir le constater me donne un buff de 22% de l'attaque d'énergie de base des classes famille Goku voilà ce qui est meilleur que mon Gohan ultime par exemple le Goku Kaioken pareil il buff les frérots regardez ça on est sur du merde c'est ici pardon 30% de la défense et l'attaque physique de base des attributs bleus et des classes famille Goku donc ça c'est aussi du obligatoire pour le buff de la famille concernant Goten alors l'ami Goten comme tu peux le voir il est de chip énergie il est violet il est à 830 000 de force 80 000 de l'attaque physique 84 000 d'attaque d'énergie 53 55 en défense mais ce qui nous intéresse surtout ça start avec deux blasts évidemment dont une qui peut proc la torpeur c'est César et non pas César de Rome évidemment grosse blague je sais ça mérite un maximum de pouces bleus sur la vidéo les gars si tu l'as pas lâché lâche le pense à t'abonner aussi à la chaîne si c'est pas déjà fait à me suivre sur les réseaux sociaux in tout description et même sur l'overlay si tu veux tout savoir Kamehamehameh plus des gars élevés de type shock l'adversaire régénère de 40% la jauge de téléportation il faut s'en rappeler des charges de ki forme attaque augmentent de 20% les dégâts des attaques d'énergie infligés pendant 20 secondes échange vos cartes d'art physique en main par des cartes d'art en main pardon pas en main en main par des cartes d'art d'énergie et ça aussi il va falloir s'en souvenir durant le combat infligé des dégâts colossaux de type shock à l'adversaire procure l'effet suivant lorsque vous attaquez annule l'effet régénère la force lorsque cette dernière descend à zéro c'est EF Zamasu de l'adversaire pendant 30 secondes de plus les effets suivants s'actifs pour les personnages son gore en allié augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes augmente de 25% la vitesse de régénération de ki pendant 20 secondes et annule les malus voilà ça c'est pour le Kamehameha familial l'attaque à 20 capacité tire la carte d'art ultime dont on vient de parler si les 3 combattants de la classe sont de classe famille Goku et de Super Saiyan augmente de 50% les dégâts infligés par la technique ultime on va essayer de la placer les gars lors d'un combat augmente de 24% l'attaque d'énergie de base des classes famille Goku et je crois qu'il fait un autre truc aussi du coup non pas du tout non 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 c'est à 3 étoiles c'est à 3 étoiles il suffit juste de le passer à 3 étoiles pour que ça buff aussi le Saiyan Métis bon on verra demain pour essayer de faire un nouveau step grand frère une fois entrée en scène régénère le kit de 56 personnages son gohan fait partie des combattants de l'équipe je vais y arriver après 25 secondes écoulées depuis le début du combat les effets suivants s'actives augmente de 25% les dégâts infligés par les alliés de classe famille Goku réduit de 15 de coups les arts spéciaux des personnages son gohan alliés octroie au personnage son gohan allié le bonus de stats réduit de 2 secondes la durée de mise en attente lié un père-fils une fois entrée en scène les effets suivants s'activent par combattant de classe famille Goku tellement d'informations sur cette carte les gars c'est totalement impossible de se rappeler de tout une game augmente de 20% les dégâts de vos attaques d'énergie augmente de 10% votre vitesse de récupération de 2 ki et réduit de 2 le coût de vos arts d'énergie augmente de 45% les dégâts de vos attaques d'énergie si un allié personnage shangoku est capote voilà pour le Goten évidemment on va se rappeler à peine de la moitié des choses durant la game il y a vraiment beaucoup trop d'informations mais c'est pas grave on a compris que quand même le personnage il envoyait de sacrées patates allez écoute on est parti on est dans la nouvelle saison de pvp elle vient tout juste de commencer donc on va taguer on va voir sur quoi on tombe on peut tomber sur un des joueurs qui avait bien trahi la saison dernière donc du coup une game super chaude comme on peut tomber sur quelqu'un qui vient de start plus ou moins enfin qui a un niveau un peu moins élevé on verra bien d'ailleurs vu que je ne maîtrise pas encore la team ça va être ça va être coton ça va être coton de bien de bien gérer ça alors là on tombe face à une team hybride Goku appelle ça comme tu veux un peu chelou en face qui a 50 bonnes parties donc globalement on est sur du potentiel bon joueur qui risque d'être relou qui risque d'être relou comme il faut par contre là j'ai un bug avec ma souris les gars je ne sais pas ce qu'il se passe je vais devoir faire un petit truc allez du coup j'ai du faire j'ai du faire un petit cut j'avais un bug de souris alors voyons voir nous on va partir je pense classiquement on va partir classiquement j'aurais pu prendre le gohan ultime le problème c'est que qui j'enlève dans ce cas là et j'ai vraiment envie de jouer les trois ensemble donc on est parti avec les trois frérots ensemble évidemment on va voir ce que ça donne face à une team hybride plus ou moins classique même s'il a le goku il a le goku aussi donc le gohan et le goku on les testera dans une vidéo d'auropar même si là tu vas les voir mais on ne va pas trop mettre l'accent sur eux on n'a pas trop regardé ce qu'ils faisaient avant etc donc on va vraiment essayer de se focus sur gothen même si ça va être quand même plus ou moins compliqué cette histoire n'oubliez pas que les un an devrait arriver d'ici 15 jours allez 15 jours si tout se passe bien sur le jeu donc ça peut ça peut nous amener du très très lourd et ça va nous amener du très très lourd c'est une certitude tandis que mon adversaire semble avoir une connexion plutôt compliquée à gérer allez on est parti let's go on a start avec le goku oula j'ai des petits j'ai des petits lags tranquille ou bilou on n'aime pas trop ça on va switch on va transformer rien du tout non c'était si c'est à il va blaster cancel ça va pas blaster cancel regardez les dommages non c'est trop c'est trop ah j'ai mis un caméaméa je pense qu'il va l'esquiver je pense qu'il va l'esquiver là du coup forcément oh non il l'a balancé lui aussi ok on clash de ki pour start ah c'est passé c'est passé c'est passé et là il va prendre cher il va rester à 1 HP presque allez on va on va il a eu le temps d'esquiver ok ok pourquoi pas on va mettre le petit gohan évidemment en tank ici présent alors bon là il va mettre le bon type forcément bon nous on va on va switcher parce qu'au pire on perd le goku et nous ça nous dérange pas de perdre le goku mais a priori c'est pas ce qui est sur le point de se passer je sais plus à quoi elle sert l'aspect de goku je crois qu'elle heal bon c'est pas grave on a pas lancé on sait plus du tout ce qu'elle fait voilà on savait qu'il allait venir au corps à corps encore une fois contre moi et là par contre c'est le moment qu'on a choisi pour balancer le rising rush sur son gohan tandis que j'ai quand même des ralentissements je sais pas à quoi ils sont dus les gars j'espère que c'est pas trop chiant pour vous je vais quand même fermer quelques petites fenêtres qui me font ralentir parce que déjà moi aussi ça me fait chier dans mon gameplay il a pas trouvé ma carte on le down et bim au revoir mon petit mon petit bro gohan son gohan n'est plus on va tenter évidemment de faire l'aspect ultime avec le legendary finish avec c'est pas passé on switch j'ai vraiment des bugs j'ai vraiment des bugs vous devez certainement le voir hop là ça c'est fait bon là par contre on va se prendre le mauvais chip dans la gueule donc on va on y va on balance une strike on lui fait péter on prend le rising rush pas grave au zef clairement au zef pour le coup nous ce qu'on veut c'est balancer derrière évidemment le l'ultimate de gohan l'ultimate de gohan j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort d'ailleurs et on va tenter on va tenter de gohan de gothen allez on oh il a une tour peur ok c'est bon on peut lui balancer les gars c'est parti attention let's go on y va le legendary finish sauf si il quitte oh il te pèse d'en je vais le report je vais le report pour mauvais mauvais comportement non mais c'est terrible on allait lui balancer le legendary finish mais il s'est barré tel un mauvais joueur ok du coup nous avons trouvé une game salvo 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 et bien écoute salvo au vu de tes équipements j'ai quand même comme l'impression que tu vas passer un mauvais moment on va voir ce que ça donne une team assez spéciale si je puis dire que nous avons en face vraiment là c'est chelou je pense que peut-être qu'il va qu'il va give up assez rapidement mais s'il ne give up qu'il va pas pardon j'espère qu'on va pouvoir voir le petit legendary finish du gothen puisqu'on rappelle que tout à l'heure le mec a eh bien abandonné il n'a pas voulu voir ce legendary finish il n'a pas voulu il n'a pas voulu allez c'est parti let's go ah j'ai que des blasts ok d'accord très bien on a que les dages on est contre ok on va switcher parce que quand on est sur le mauvais chip donc du coup ça nous fait chier un peu quand même ça nous fait un peu chier mais vu qu'il faisait rien tant pis on lui balance la blast on va rien prendre comme dommage là que dalle là on va blast contre celle aussi voilà et derrière attention attention ça va piquer oh mon dieu j'ai pas fait esquiver ok bizarre 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 on va utiliser la principale de Goku on va le on va le voilà on va le niquer ici et là on l'esquive hop là tranquille et là on y va derrière on enchaîne avec évidemment le Gohan il a déjà claqué son ça c'est relou ça du coup ça c'est relou on va attendre on va lui balancer la oh putain il est allé trop vite il est allé trop vite on va se prendre le Rising Rush il est allé trop vite ok il va me balancer une SP ok bien joué ça passe pas ça frérot ça ne passe pas ça mon bro derrière il prend l'espace 50 et il est down il veut pas ok pas de problème on re-switch sur Goku c'est l'esquive au calme alors vu que je sais pas trop comment il joue je te cache pas je suis pas vraiment serein de ses moves et là on va claquer le Rising Rush voilà on claque le Rising Rush sur Gohan Gohan qui va mourir Gohan face à Gohan Gohan adulte entre guillemets parce qu'il l'appelle aussi ado je crois dans le jeu face au Gohan et ses J2 de Cell malheureusement c'est notre Gohan qui remporte la guerre 2 millions de dommages 2 millions alors on l'attente oh ça passe ça passe au pifomètre au pifomètre bon il faut qu'il claque son Rising Rush pour qu'on puisse essayer de faire le Legendary Finish sur son Cell ça serait bien allez crée avec ton Rising Rush frérot tu veux pas Rising Rush Rising Rush pourquoi tu veux pas Rising Rush gros tant pis on y va alors du coup on y va et on va balancer l'attaque Terminus tout le monde descend est-ce qu'on va le tuer vu qu'on est sur le mauvais type je ne sais pas c'est parti on le tue pas j'ai trop le sem on le tue pas j'ai trop le sem on le tue pas les amis j'ai trop le sem on n'a pas fait le kill c'est dommage c'est dommage au moins on l'aura balancé au moins on l'aura balancé d'ailleurs en plus je crois qu'on a un boost sur le Gohan qui est donné enfin bref totalement insane vous avez vu quand même c'est dommage en blast de Goten est-ce que vous avez vu c'est dommage en blast de Goten parce que si vous n'avez pas vu il est temps de mettre des lunettes les amis allez on s'en fait une dernière pour la beauté du geste on testera évidemment on continuera le test en live comme d'hab soit soir soit demain on verra comment ça se passe mais putain c'est c'est n'importe c'est n'importe Goten Goten c'est n'importe c'est z tiers ça les amis c'est z tiers je ne me demande pas pourquoi on réfléchit on part avec la même team on part avec la même team on start avec le Goku voilà comme ça on peut essayer de le tanker pour le Rising Rush tiens mauvaise personne 6 étoiles lui il a déjà formé le nouvel event de Broly je crois que c'est Broly nouvel event qui est arrivé aujourd'hui la Kakaroto pour le Goku Day il va falloir que je le fasse aussi pour l'instant j'ai pas eu le temps pas eu le temps évidemment entre les persos les invocations les tests etc etc pas eu le temps encore d'aller faire ça Black Gohan il s'appelle Black Gohan il aurait pu s'appeler Black Goten pour faire une petite dédicace à Tonton Benz ça aurait été mieux allez on enchaîne on enchaîne on enchaîne celle-là on la win bon les autres aussi on les a win mais celle-là on essaie de la win encore plus allez Goku ah pas de bien joué ça bien joué bien joué bien joué ma gueule attention il va pas falloir le le sous-estimer ok il a pas il est pas allé on balance l'aspect à 50 c'est censé être en tank je t'explique j'aurais pu attacher c'est one tap one tap de la part du Goku et oui et derrière il va mettre Gohan et non mon gars c'est l'esquive aïe aïe attend vite fait attend wait me tape pas trop hop là voilà on met le frérot ou ça va piquer ça j'aurais pu esquiver si j'avais pas mis la carte verte non j'aurais pu esquiver si j'avais pas mis la carte verte aïe est-ce qu'il le tue il le tue pas est-ce que j'ai un heal avec lui ouais j'ai un heal effectivement on va le bait j'ai l'impression qu'il va prendre le bait on va plus esquiver il y a il t'en plus allez mettons le Goku on a claqué l'aspect mais c'est pas grave Osef 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 là on va down son son Gohan voilà c'est marrant le Gohan et le Goku c'est un peu les mêmes bails en termes de perso c'est marrant de voir qu'on était l'un versus l'autre allez si il pouvait me down le petit le petit Goku j'apprécierais fortement a priori c'est pas parti pour moi j'aurais pu blase cancel j'aurais pu blase cancel oula oula la frérot la frérot tu vas il va mettre Gohan même pas il pouvait peut-être pas le mettre il peut peut-être pas le mettre et bien écoutez nous on va essayer de prendre le kit du coup sur son trunks et puis encore il faut on va tenter de balancer le legendary finish sur le Gohan 2 persos de la jambarie finish ça peut être stylé je trouve juste qu'il me bute mon Goku histoire qu'on ait quelques petits buffs encore plus bien stylé voilà on attend 1 2 et on continue on continue le travail de sape on continue d'attendre qu'il nous défonce le Goku voilà c'est passé voilà maintenant on a niqué son TP mon Goku est mort alors c'est Goten ou pas là qui arrive ? c'est pas Goten donc on va le mettre on va le mettre un stant et là les amis normalement normalement est-ce que l'attaque va pouvoir venir ? non il n'y a pas putain c'est un truc de ouf on va attendre on va attendre tant pis si on prend le risque de se faire défoncer on tente on est là pour le bouger on est là pour lui mettre le legendary finish on aurait pu tuer encore bon allez on y va ça passe ne te barre pas frérot des copains oui des copains nice légendary finish et voilà c'est beau on va terminer cette vidéo sur un legendary finish sur 3 victoires du coup avec cette team là vraiment Goten les gars c'est en termes de dommage totalement n'importe quoi et on rappelle que je l'ai que 2 étoiles il faut quand même le rappeler c'est totalement insane dites moi ce que vous en pensez mais là à chaud je vais quand même comme d'habitude attendre plusieurs jours après pour être sûr de mon classement mais à chaud c'est du z-tier à chaud c'est du z-tier donnez moi votre avis dans l'espace commentaire n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour me suivre tout simplement pour les nouveaux tests puisqu'on aura dans la foulée Gohan et Goku qui vont arriver sur la chaîne et puis moi du coup je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Dragon Ball Legends bisqu'is love peace et ciao